Salut ! Bonne année déjà, même si ça fait plus d'un mois que c'est passé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, pour ma part oui, ça s'est très très bien passé, j'ai passé un agréable aussi Noël, voilà, j'ai été gâté aussi, on en reparlera très très bientôt. Et sur ce, on continue avec le reste de la vidéo. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis que j'ai sorti la dernière vidéo de l'année 2018 où j'annonçais les gagnants du concours, et bien j'ai plus sorti du tout de vidéo et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question si j'ai arrêté YouTube ou pas, aussi des personnes qui m'ont posé des questions quand c'est que je vais sortir la prochaine vidéo, etc. Vous savez très bien qu'à côté YouTube, voilà, YouTube c'est pas mon métier, encore à moi, c'est pas un métier officiel, il faut savoir qu'à côté YouTube j'ai l'école, j'ai aussi mes activités personnelles et qu'il faut savoir que, voilà, à cause de tout ça à côté, j'ai beaucoup de mal à produire de plus en plus de vidéos, donc voilà, c'est problématique. C'est difficile pour moi de gérer tout ça et je me suis dit que j'allais arrêter YouTube car déjà j'avais plus de motivation, mais pas mal de personnes me suivent et m'ont demandé, voilà, quand c'est que je vais sortir une nouvelle vidéo, ces personnes-là attendaient la petite notification pour aller voir la nouvelle vidéo de DonneInfo et pour moi ça, ça me touche vraiment, j'ai vraiment envie, voilà, de faire plaisir à ces personnes-là, donc c'est pour ça que j'ai pris aussi un petit peu de temps, pendant que je faisais pas de vidéo, à réfléchir à tout ça, savoir comment j'allais faire, si réellement j'allais arrêter YouTube ou non, et puis on va discuter tout de suite. Alors la question que vous vous posez tous actuellement, est-ce qu'aujourd'hui je vais arrêter YouTube ? La réponse est non. Je vais continuer sur YouTube. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très très important pour moi de continuer de faire ce que j'aime, de faire plaisir aux gens aussi qui regardent et qui sont abonnés et qui sont fidèles depuis le tout début, j'aime bien, j'aime faire plaisir à ces gens-là, qui aujourd'hui attendent toujours la sortie d'une nouvelle vidéo, qui attendent la petite notification comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour cliquer et aller voir et se faire plaisir et regarder. Et ça pour moi, voilà, ça apportait du plaisir aux gens. Ça permet aussi à moi, c'est parce que c'est pas qu'aux gens, c'est moi-même aussi, partager tout ce que je veux vous dire, tout ce que je veux, envie de faire découvrir, tout ce que je sais faire, pas mal de choses sur YouTube. C'est comme ça qu'on apprend aux gens et qu'on fait découvrir aux gens de nouvelles choses. Et pour moi, voilà, tout ça, c'est très important. Il faut savoir que j'ai beaucoup investi sur l'année 2017-2018 pour du matos vidéo. J'ai investi dans une caméra, j'ai investi dans de l'éclairage, les softbox, j'ai investi dans un micro, j'ai investi dans un PC, j'ai investi dans un micro pour faire les walls, dans une perche, dans un... dans un... je me souviens plus, dans un... ça va pas m'en revenir. Dans un antipop, dans un écran, avec un joli bureau, du matos, un casque, l'année dernière, j'avais acheté ce casque il y a maintenant un an, pas mal de choses, de l'éclairage, pas mal de choses, et tout ça, j'ai pas envie qu'aujourd'hui ça me serve plus. Alors certes, le casque ça pourra toujours me servir, l'ordinateur aussi, mais la perche, le micro, à quoi ça va me servir ? L'éclairage, bon la caméra, enfin plutôt l'appareil photo, me servira pour faire des photos, mais le micro il me servira plus rien, il y a pas mal de choses qui vont partir, qui vont prendre sur la poussière et le vendre, et ça moi j'ai pas envie. J'ai envie de continuer avec vous sur Youtube, j'ai envie de continuer mon expérience, j'ai envie de continuer à partager tout ce que je sais faire, et tout ce que j'ai envie de vous montrer, et tout ce que j'ai envie de vous faire découvrir, et ça c'est quelque chose de très très important pour moi. Je me répète un peu sur ce moment là, je vais pas faire trop de coupures au montage, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Autre chose, j'avais un drone, et ça c'est ce qui m'a vraiment fait le déclic dans ma tête pour me dire si j'arrête Youtube ou pas. A la base, le drone, le DJI Mavic Pro, qui est juste là-bas, il faut savoir que ce drone là, je l'ai acheté vraiment principalement pour Youtube. Pendant la période 2018, j'ai pas sorti trop de vidéos, comme vous l'avez vu, les vidéos, il manquait des vidéos, parfois il y avait deux mois sans vidéos, et ce drone là, la base, devait être acheté pour Youtube. Il me sert pas que Youtube, il me sert aussi pour mes activités personnelles à moi, il me sert beaucoup, mais en priorité c'était pour Youtube. Et je me suis dit que voilà, investir dans un drone qui vaut plus de 1000€, si je m'en sers plus, si je m'en sers que pour mes activités personnelles à moi, tout ça, certes ça va me servir à moi, mais de base, moi c'était pour vous faire partager des super plans, des vidéos super chouettes à vous sur Youtube, et c'est ça qui m'a fait le déclic. Surtout le drone qui m'a donné envie aussi de vous faire, enfin de continuer à faire des vidéos sur Youtube. En priorité, c'est les personnes, c'est vous qui m'avez demandé quand c'est que je sortirai une nouvelle vidéo, c'est vous qui attendez. Et après c'est le drone qui m'a fait le déclic, et ça voilà, ça c'était très très important. C'est deux déclics franchement qui m'ont redonné un petit peu la pêche pour continuer à faire des vidéos sur Youtube. Et puis voilà. Il y a aussi, donc moi je compte aussi faire des montages un peu plus propres cette année, l'année dernière on a fait quelques modifications, on a été un peu plus sur du propre, mais voilà, je souhaite aller un peu plus loin dans mes montages. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Par contre, une chose très très importante, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça c'est vraiment la chose la plus importante, si vous voulez qu'on continue l'année en beauté, et les futures années en beauté. Ça c'est très très important, c'est le plus important sur les vidéos. Moi je ne vous demande pas de vous abonner, vous abonner, ça veut dire que, voilà, vous abonner, il y a pas mal de personnes qui s'abonnent, voilà, certes ils s'abonnent, mais après ils ne reviennent plus, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi j'aime bien les gens qui s'abonnent à une chaîne Youtube, comme exemple la mienne, et qui suivent, c'est ça être abonné, c'est suivre une personne, voir une personne, enfin aimer ce qu'il fait, suivre, etc., et suivre les prochaines vidéos. Si, enfin pour moi, la chose la plus importante, c'est de liker les vidéos, et de partager. Partager, c'est très très important, parce que vous partagez la vidéo, imaginez, vous voyez une petite vidéo sur le nouvel iPhone, vous avez envie de partager à vos amis, voilà, le nouvel iPhone, avec ses nouvelles fonctionnalités et tout, vous partagez la vidéo, ça va faire une pub, donc sur votre Facebook, sur votre Snapchat, sur votre Instagram, sur vos réseaux sociaux, ça va faire une pub, et moi ça va apporter beaucoup de visibilité sur ma chaîne Youtube. Et ça, c'est très très important pour apporter de nouvelles personnes, pour créer une plus grosse communauté sur ma chaîne Youtube, et c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses, et qui va me donner encore plus de motivation à continuer sur Youtube. Moi je m'en fous, je pourrais avoir 5000 abonnés, mais je peux très bien avoir 5000 abonnés, et avoir que 5000 vues par vidéo. On voit que voilà, c'est pas respecté du tout, il y a des personnes qui s'abonnent juste comme ça, ils cliquent parce qu'ils ont vu une vidéo, et non. Moi, si vous voulez que je vous donne un exemple, bon j'ai pas envie non plus de vous faire l'amourage, j'ai pas non plus envie de vous obliger, mais je vous explique. Moi, j'ai déjà regardé des Youtubers qui ont sorti une super bonne vidéo, mais voilà, à côté de ça, ça me plaît pas trop ce qu'ils font. Exemple Jojol, moi je suis à fond Jojol, j'adore Jojol, vous connaissez sans doute, tous, ceux qui ont de ma chaîne YouTube, moi je me suis abonné à sa chaîne YouTube, pourquoi ? Parce que j'aime tout ce qu'il fait. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous m'aurez compris, j'espère qu'en tout cas, vous serez content que je continue sur YouTube, parce que vous vous êtes un petit peu posé les questions. C'est tout pour moi, j'espère qu'en tout cas, on va revenir, on va se remettre un peu en état pour cette année 2019, on va essayer de faire une chaîne YouTube, on va essayer un petit peu de la refaire revivre, parce que pendant la période 2018, elle est un petit peu morte, si je puis dire. Et puis voilà, j'ai envie de reutiliser un petit peu tout mon matériel, refaire tourner un peu plus Photoshop, Première Pro, After Effects, et plein d'autres logiciels et plein d'autres matériels que j'ai. Je compte sur vous les amis, j'espère qu'en tout cas, vous aurez pris tout ce que je vous ai dit au sérieux, je compte sur vous, vous êtes les meilleurs, et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit, c'est très très important pour moi, pour la suite des événements. Merci à tous, bonne année 2019, à la santé, et merci à tous, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, petite idée, on commence bien l'année avec un petit partenariat avec la marque et l'Equine, et je les remercie vivement, on en reparle samedi prochain, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada